Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le premier jour ce samedi, à l'occasion des vacances scolaires, des activités sont proposées aux enfants en reportage dans le journal. Parents et élèves peuvent également participer à cette campagne de reboisement organisée à l'Amnéa en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Culture, coup d'envoi de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel, une édition en hommage à l'immense acteur et homme de théâtre Sidalia Goumi. Et en sport à suivre, la quatrième journée du championnat national de natation à Sétif, au programme également athlétisme et le 42e Challenge du Cross de Béjaya, coup d'envoi à 10h. Bonjour à tous, après cinq ajournements, la session du Conseil de sécurité de l'ONU s'est finalement tenue hier et s'est achevée par l'adoption d'une résolution exigeant « L'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire arrasa un texte à minima et la proposition de la Russie dans la première mouture pour un cessez-le-feu a été rejetée par les États-Unis à Malasie. » Un texte négocié à Praman, sous la menace du veto américain, le nouveau projet exige de toutes les parties qu'elle facilite l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave, de l'aide humanitaire à grande échelle. Il exige également l'utilisation de l'ensemble des voies d'accès de circulation disponibles dans toute la bande de raza. Cette mouture réduite à minima a été adoptée par 13 voies pour, aucune contre, pas de veto donc, deux abstentions, celles des États-Unis et de la Russie. Le texte préparé par les Émirats n'est pas parfait, a reconnu l'ambassadrice émirati Lanna Zekin ou C.I.B. Mais si des mesures drastiques ne sont pas prises, il y aura une famine arrasa, a-t-elle prévenu. Cette mouture ne fait pas référence à une cessation urgente et durable des hostilités, ni à la version précédente qui évoquait une suspension urgente des hostilités comme proposée par la Russie. Pour éviter le veto, le Conseil de sécurité a adopté la version soft, celle qui exige tout simplement l'acheminement immédiat, sans entrave, de l'aide humanitaire. Et comment cette résolution sera-t-elle appliquée sur le terrain ? Les détails avec Amal Zip. Cette aide humanitaire obéit à un mécanisme, celui qui désigne un coordinateur de l'ONU qui sera chargé d'accélérer le processus d'acheminement en concertation avec les partis. L'antité sioniste maintenait jusque-là son contrôle exclusif sur les convois humanitaires. Enfin, une question se pose côté palestinien, acheminer une aide humanitaire sous un déluge de bombes, finalement ce vote est un non-événement. Mais le vrai problème, c'est l'offensive d'Israël, a commenté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Et cette résolution a été un feu vert des Américains à l'armée d'occupation israélienne à poursuivre ces bombardements. Au 78e jour de l'agression, 20 053 palestiniens sont tombés en martyr. 50 000 autres blessés, des blessés qui n'ont plus où se soigner. Tous les hôpitaux sont pratiquement à l'arrêt au nord de Raza. C'est ce que dit Oussama Nizal, journaliste palestinien, contacté par Karima Benloch. Les raids d'aériens se poursuivent alors que les forces d'occupation bloquent tout acheminement de l'aide humanitaire à la population de Raza. Ce qui provoque une famine à grande échelle au nord de Raza. Tous les hôpitaux et structures sanitaires du nord sont définitivement hors service. Les malades et les blessés se retrouvent sans aucune assistance médicale ni traitement et ont été contraints de quitter les hôpitaux pour fuir les bombardements, se réfugier dans des endroits. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas a jugé insuffisante la résolution votée par le conseil de sécurité et ne répond pas à la situation catastrophique créée par la machine de guerre sioniste. L'ONG Oxfam dénonce pour sa part l'échec à appeler à un cessez-le-feu est incompréhensible et tout à fait cruel. Rappelant que les palestiniens Raza sont désormais menacés par la famine. Et pour le 11e vendredi consécutif, l'armée d'occupation a interdit hier aux palestiniens de rejoindre la mosquée d'Al-Aqsa pour accomplir la prière hebdomadaire du vendredi. On écoutera l'Eddel Fakir, journaliste palestinien. Il en parle depuis la Cisjordanie. Malgré les appels pour briser les sièges de la mosquée d'Al-Aqsa, quelques milliers de personnes ont pu y accéder et l'armée d'occupation a sélectionné l'âge de ces personnes à celle de plus de 60 ans. Al-Aqsa est toujours assiégé de manière contenue depuis l'agression sioniste. La prière y est pratiquement interdite alors que l'accès à l'Aqsa est autorisé aux collants qui effectuent leur propre rituel et par conséquent la profane. La CPI continue de recevoir des plaintes. La dernière est celle de RSF, un reporter sur son frontière qui a déposé une nouvelle plainte pour crime de guerre à propos de la mort de journalistes palestiniens tués délibérément à Raza par l'entité sioniste. Elle a été déposée hier devant la Cour pénale internationale. Les palestiniens qui se disent trahis par certains pays arabes ayant normalisé leur relation avec l'entité sioniste. Dans le Maroc, la population est contre ces autorités. Il ne cesse d'appeler au retrait des accords signés. On écoute Roussaï Hamad, docteur en sciences politiques en Palestine, contacté par Nasser Améjadé. Je crois que la question de la normalisation de certains pays arabes avec Israël, notamment le Maroc, les Émirats et les Barins, a nouillé à la cause palestinienne. On doit comprendre qu'Israël est une entité illégitime. Et donc, elle a toujours cherché à obtenir la légitimité en incitant les pays arabes à normaliser leur relation avec lui. Les pays arabes auraient dû reconsidérer les accords avec l'État juif et exprimer les positions de leur peuple qui rejettent en fait la normalisation. C'est le moins que ces pays puissent faire contre le génocide encore à Gaza. Et en Maroc, le trafic de drogue qui touche dépend de la société. Cette fois-ci, c'est le président du club marocain du 8e de Casablanca, Saïd Nasseri, qui a été placé en détention dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue. Selon son avocat, l'enquête qui implique au total 25 prévenus, dont 21 sont actuellement en détention. Énergie, ça en attaquante, mobilisée 50 milliards de dollars pour la période 2024-2028 dans le but de promouvoir l'investissement. Déclaration du PDG du groupe, Rachid Hashichi, dans une allocution à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de création de Sonatrac, célébrée jeudi au CIC. Et entre autres objectifs annoncés par le premier responsable du groupe, la modernisation des infrastructures, la réhabilitation des raffineries, ainsi que la poursuite de l'investissement dans la recherche et l'innovation. Concernant les prix, et malgré une légère baisse, le baril de Brent se maintient à près de 80 dollars. On a parlé ce matin de la démocratie participative et la contribution de la société civile via l'Observatoire national de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse qui ont été créés pendant cet objectif. Sophia Aboukacha pour plus de détails. Dynamiser l'action de la société civile en Algérie, en lui accordant toutes les facilitations, faire de l'ance à des pouvoirs publics. Réorganiser ses rangs à travers la mise en place de l'Observatoire national de la société civile, un acquis qui concrétise la vision du président de la République pour une société civile libre et responsable. Kenzan Ashar, chargé d'études et de synthèse au sein de l'Observatoire national de la société civile. La société civile avait besoin de plus d'espaces de dialogue avec les différentes institutions de l'État. Le président de la République a donné instruction pour créer des espaces de dialogue. L'Observatoire a créé les forums locaux de dialogue, de citoyenneté et de développement local. Le rôle de cette instance consultative doit transcender son caractère de représentativité. C'est pourquoi il est impératif de promouvoir son action. Norden Bambraham, président de l'Observatoire national de la société civile. La société civile aujourd'hui va donner son point de vue, pas uniquement la loi sur les associations. Donner une approche de dynamique où la société civile ne sera pas considérée comme le dernier élément dans la chaîne. Et que serait le mouvement associatif sans la contribution des jeunes ? Pour faire entendre leur voix, le Haut Conseil national de la jeunesse a été installé. Favoriser la participation des jeunes à la vie publique, promouvoir l'action de la société civile sont les étapes fondamentales pour poursuivre le processus du développement national et bâtir ainsi une Algérie meilleure. Tempée de rideau ce samedi sur la foire de la production nationale au pain maritime d'Alger où 565 exposants y participent en marge de cette manifestation économique et commerciale. Des activités sont proposées aux enfants à l'occasion des vacances d'hiver. Reportage sur l'air, Roselyne. Pour ce premier jour de vacances, il y avait beaucoup de monde au niveau de la foire d'Alger. Certaines familles ont profité de ce week-end ensoleillé pour faire un saut au niveau de la foire de la production nationale. D'autres ont préféré assister à des tours de magie et à une animation au niveau de l'enceinte de la foire. Témoignage. C'est pour qu'ils découvraient toute la production nationale. Il y a des choses qu'on ne s'attendait pas que ce soit algérien, des marques en pensée étrangère. Et finalement, c'est 100% algérien, ça fait plaisir et on découvre. Pour les enfants, c'est vraiment riche, que ce soit une question culturelle ou bien pour les divertir et tout. Ça nous arrange, nous, en tant que parents et même nous, on profite. Premier jour de vacances, j'ai aimé d'aller au fil magicien. Parce qu'il a fait très très beau aujourd'hui, donc on se t'est dit qu'il fallait sortir. Autre profil, celui de cette maman qui compte bien rentabiliser ses vacances scolaires. C'est une belle démarche, même pour nous, pas beaucoup que pour les enfants. Il fait beau, on est satisfait, alhamdoulah. Je suis très contente, ça me fait plaisir à moi aussi, pas que pour les enfants. Après un trimestre chargé, les élèves pourront goûter au plaisir des vacances scolaires en alliant l'utile à l'agréable. Et direction Al-Mlehra, où parents et élèves peuvent également participer à cette campagne de reboisement organisée à Al-Mlehra. Pas moins de 1400 plans et arbustes sont prévus en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Un reportage de notre correspondant Mahfoud Karkar. Une campagne de reboisement est lancée à la wilaya de Mni'a qui doit s'étaler jusqu'au mois de mars prochain et qui porte le slogan « Un arbre pour chaque martyr en solidarité avec le peuple palestinien ». Écoutons le directeur de l'environnement Djilali Belag. La préparation d'une plantation de 1400 plantes à travers la wilaya. Ce sont des instructions du ministère. Que chaque wilaya commence à faire une large plantation au niveau de la wilaya pour réduire les changements climatiques, création d'un microclimat. Cette opération va continuer jusqu'au 21 mars. Parmi les buts, sauvegarder les espèces locales. La conservation de l'environnement reste toujours notre souci et tous les efforts qu'on a faits, c'est pour avoir la bonne qualité des espèces qui existent dans le Sahara. N'oubliez pas que le Mni'a, c'est parmi les villes des roses. À cet effet, tout le monde est concerné pour conserver le cadre de vie du citoyen. La culture à présent est le coup d'envoi de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel. Elle a été donnée hier, une édition en hommage à l'immense acteur et homme de théâtre Sida Ahmed Dagoumi. Sida Al-Faz pour plus de détails. Le Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger revient pour sa 16e édition avec 13 spectacles en compétition, 10 spectacles hors compétition, masterclass et conférences. La ministre de la Culture et des Arts, Soleil Amouloudji. Une édition dédiée cette année en hommage au grand artiste algérien Sida Ahmed Egoumi. L'objectif principal étant de promouvoir l'art théâtral et de permettre à la culture algérienne de jouer son rôle, à savoir la sociabilisation des jeunes et la participation au développement économique du pays. L'animateur et comédien principal, dans l'ouverture de cette 16e édition du Festival dans la pièce L'espace des étoiles, Nabil Asli revient sur ses derniers passages sur les planches du Théâtre National Mahiddin Bouchtarzi. Ma dernière participation ici, c'est de 2010. La dernière place, c'était Nuzha Feradab, mise en scène par Jamal Garmé. Et là, je reçois un prix ici, mes interprétations, enfin jeunes, donc je reviens après 13 ans d'absence. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous à 10h avec une conférence à l'espace Mahmoud Benktaf, thématique théâtre et résistance. Et à 19h, le spectacle Aïshou du Théâtre Régional de Biscra. Les sports à présent est la quatrième journée du championnat national de natation qui se déroule à Sétif au programme également de l'athlétisme. Et plus de 900 athlètes sont déjà présents à BGA pour participer à partir de 10h à la 42e édition du Cross de la capitale des Hamadites. Et en football, Manchester City, champion du monde des clubs, après sa large victoire hier, 4 buts à 0 devant les Brésiliens de Fluminense. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Faté Machal, juste après Matin Sport avec Ali Hamouch.